Daniel Pénac, Comme un roman, chapitre 57 Voilà pour le livre. Passons au lecteur. Parce que, plus instructive encore que nos façons de traiter nos livres, il y a nos façons de les lire. En matière de lecture, nous autres, lecteurs, nous nous accordons tous les droits. A commencer par ceux que nous refusons aux jeunes gens que nous prétendons initier à la lecture. 1. Le droit de ne pas lire 2. Le droit de sauter des pages 3. Le droit de ne pas finir un livre 4. Le droit de relire 5. Le droit de lire n'importe quoi 6. Le droit au bovarisme 7. Le droit de lire n'importe où 8. Le droit de grappiller 9. Le droit de lire à voix haute 10. Le droit de nous taire Je m'en tiendrai arbitrairement au chiffre 10, d'abord parce que c'est un compte rond, ensuite parce que c'est le nombre sacré des fameux commandements et qu'il est plaisant de les voir pour une fois servir à une liste d'autorisation. Car si nous voulons que mon fils, que ma fille, que la jeunesse lise, il est urgent de leur octroyer les droits que nous nous accordons. Le droit de ne pas lire Comme toute énumération de droits qui se respecte, celle des droits à la lecture devrait s'ouvrir par le droit de ne pas en user, en l'occurrence le droit de ne pas lire. Faute de quoi, il ne s'agirait pas d'une liste de droits, mais d'un vicieux traquenard. Pour commencer, la plupart des lecteurs s'octroient quotidiennement le droit de ne pas lire. N'en déplaise à notre réputation, entre un bon bouquin et un mauvais téléfilm, le second l'emporte plus souvent que nous aimerions l'avouer sur le premier. Et puis, nous ne lisons pas continuement. Nos périodes de lecture alternent souvent avec de longues diètes où la seule vision d'un livre éveille les miasmes de l'indigestion. Mais le plus important est ailleurs. Nous sommes entourés de personnes tout à fait respectables, quelquefois diplômées, parfois éminentes, dont certaines possèdent même de fort jolies bibliothèques, mais qui ne lisent pas, ou si peu, que l'idée ne nous viendrait jamais de leur offrir un livre. Elles ne lisent pas. Soit qu'elles n'en éprouvent pas le besoin, soit qu'elles aient trop à faire par ailleurs, mais cela revient au même, c'est que cet ailleurs-là les comble ou les omnubile, soit qu'elles nourrissent un autre amour et le vivent d'une façon absolument exclusive. Bref, ces gens-là n'aiment pas lire. Ils n'en sont pas moins infréquentables, voire délicieux à fréquenter. Du moins, ne nous demandent-ils pas à tout bout de champ notre opinion sur le dernier bouquin que nous avons lu ? Nous épargnent-ils leurs réserves ironiques sur notre romancier préféré ? Et ne nous considèrent-ils pas comme des demeurés pour ne pas nous être précipités sur le dernier untel qui vient de sortir chez Machin et dont le critique Duchmolle a dit le plus grand bien ? Ils sont tout aussi humains que nous, parfaitement sensibles au malheur du monde, soucieux des droits de l'homme et attachés à les respecter dans leur sphère d'influence personnelle, ce qui est déjà beaucoup. Mais voilà, ils ne lisent pas. Libre à eux, l'idée que la lecture humanise l'homme est juste dans son ensemble, même si elle souffre quelques déprimantes exceptions. On est sans doute un peu plus humain, entendons par là un peu plus solidaire de l'espèce, un peu moins fauve, après avoir lu Tchekhov qu'avant. Mais gardons-nous de flanquer ce théorème du corollaire selon lequel tout individu qui ne lit pas serait à considérer a priori comme une brute potentielle ou un crétin rédhibitoire. Faute de quoi, nous ferons passer la lecture pour une obligation morale. Et c'est le début d'une escalade qui nous mènera bientôt à juger, par exemple, de la moralité des livres eux-mêmes en fonction de critères qui n'auront aucun respect pour cette autre liberté inaliénable, la liberté de créer. Dès lors, la brute, ce sera nous. tout lecteur que nous soyons. Et Dieu sait que les brutes de cette espèce ne manquent pas de par le monde. En d'autres termes, la liberté d'écrire ne saurait s'accommoder du devoir de lire. Le devoir d'éduquer, lui, consiste au fond en apprenant à lire aux enfants, en les initiant à la littérature, à leur donner les moyens de juger librement s'ils éprouvent ou non le besoin des livres. Parce que, si l'on peut parfaitement admettre qu'un particulier rejette la lecture, il est intolérable qu'il soit ou qu'il se croit rejeté par elle. C'est une tristesse immense, une solitude dans la solitude d'être exclu des livres, y compris de ceux dont on peut se passer. Le droit de sauter des pages J'ai lu La guerre et la paix pour la première fois à douze ou treize ans. Plutôt treize, j'étais en cinquième et guerre en avance. Depuis le début des vacances, les grandes, je voyais mon frère s'enfoncer dans cet énorme roman et son œil devenait aussi lointain que celui de l'explorateur qui a depuis belle lurette perdu le souci de la terre natale. C'est si chouette que ça ! Formidable ! Qu'est-ce que ça raconte ? C'est l'histoire d'une fille qui aime un type et qui en épouse un troisième. Mon frère a toujours eu le don des résumés. Si les éditeurs l'embauchaient pour rédiger leur quatrième de couverture, ces pathétiques exhortations à lire qu'on colle au dos des livres, ils nous épargneraient bien des baratins inutiles. Tu me le prêtes ? Je te le donne. J'étais pensionnaire. C'était un cadeau inestimable. Deux gros volumes qui me tiendraient chaud pendant tout le trimestre. De cinq ans, mon aîné, mon frère n'était pas complètement idiot. Il ne l'est d'ailleurs pas devenu. Et savait pertinemment que la guerre et la paix ne sauraient être réduites à une histoire d'amour, si bien tournée soit-elle. Seulement, il connaissait mon goût pour les incendies du sentiment et savait titiller ma curiosité par la formulation énigmatique de ses résumés. Un pédagogue selon mon cœur. Je crois bien que c'est le mystère arithmétique de sa phrase qui me fit temporairement troquer mes bibliothèques vertes, rouges et or et autres signes de pistes pour me jeter dans ce roman. Une fille qui aime un type et qui en épouse un troisième. Je ne vois pas qui aurait pu résister. De ce fait, je n'ai pas été déçu bien qu'il se fût trompé dans ses comptes. En réalité, nous étions quatre à aimer Natacha. Le prince André, ce voyou d'Anatole, mais peut-on appeler ça de l'amour, Pierre Bezoukov et moi. Comme je n'avais aucune chance, force me fut de m'identifier aux autres. Mais pas à Anatole, un vrai salopard, celui-là. Lecture d'autant plus délicieuse qu'elle se déroula de nuit à la lumière d'une lampe de poche et sous mes couvertures plantée comme une tente au milieu d'un dortoir de cinquante rêveurs, ronfleurs et autres gigoteurs. La tente du pion où fusait la veilleuse était toute proche. Mais quoi en amour, c'est toujours le tout pour le tout. Je sens encore l'épaisseur et le poids de ces volumes dans mes mains. C'était la version de poche avec la jolie bouille d'Audrey Byrne qui toisait un mêle ferreur princier aux lourdes paupières de rapaces amoureux. J'ai sauté les trois quarts du livre pour ne m'intéresser qu'au cœur de Natacha. J'ai plaint Anatole tout de même quand on l'a amputé de sa jambe. J'ai maudit cet abruti de prince André d'être resté debout devant ce boulet à la bataille de Borodino. Mais couche-toi nom de Dieu à plat ventre ça va exploser. Tu ne peux pas lui faire ça. Elle t'aime. Je me suis intéressée à l'amour et aux batailles et j'ai sauté les affaires de politique et de stratégie. Les théories de Clausewitz me passant très au-dessus de la tête ma foi j'ai laissé passer les théories de Clausewitz. J'ai suivi de très près les déboires conjugaux de Pierre Bezoukov et de sa femme Hélène pas sympa Hélène je ne la trouvais vraiment pas sympa et j'ai laissé Tolstoy disserter seule des problèmes agraires de l'éternelle Russie. J'ai sauté des pages quoi et tous les enfants devraient en faire autant. moyennant quoi ils pourraient s'offrir très tôt presque toutes les merveilles réputées inaccessibles à leur âge. S'ils ont envie de lire Moby Dick mais qu'ils se découragent devant les développements de Melville sur le matériel et les techniques de la chasse à la baleine il ne faut pas qu'ils renoncent à leur lecture mais qu'ils sautent qu'ils sautent par-dessus ses pages et poursuivent à Chab sans se poursuivre du reste comme s'ils poursuivent sa blanche raison de vivre et de mourir. S'ils veulent faire la connaissance d'Ivan de Dimitri d'Alyusha Karamazov et de leur incroyable père qu'ils ouvrent et qu'ils lisent les frères Karamazov. C'est pour eux même s'il leur faut sauter le testament de Stare Zosim ou la légende du grand inquisiteur. Un grand danger les guette s'ils ne décident pas par eux-mêmes de ce qui est à leur portée en sautant les pages de leur choix. D'autres le feront à leur place. Ils s'armeront des gros ciseaux de l'imbécilité et tailleront tout ce qu'ils jugent trop difficile pour eux. Ça donne des résultats effroyables. Moby Dick ou les Mésirables réduit à des résumés de 150 pages mutilés, bousillés, rabougris, momifiés, réécrits pour eux dans une langue famélique qu'on suppose être la leur. un peu comme si je me mêlais de redessiner Guernica sous prétexte que Picasso y aurait flanqué trop de traits pour un œil de 12 ou 13 ans. Et puis, même devenu grand et même si nous répugnions à l'avouer, il nous arrive encore de sauter des pages pour des raisons qui ne regardent que nous et le livre que nous lisons. Il nous arrive aussi de nous l'interdire absolument, de tout lire jusqu'au dernier mot, jugeant qu'ici l'auteur fait dans la longueur, qu'il se joue là un petit air de flûte passablement gratuit qu'à tel endroit il donne dans la répétition et à tel autre dans l'idiotie. Quoi que nous en disions, cet ennui têtu que nous nous imposons alors n'est pas de l'ordre du devoir. Il est une catégorie de notre plaisir de lecteur. Le droit de ne pas finir un livre Il y a 36 000 raisons d'abandonner un roman avant la fin. Le sentiment du déjà lu, une histoire qui ne nous retient pas, notre désapprobation totale des thèses de l'auteur, un style qui nous hérisse le poil ou au contraire une absence d'écriture qui ne vient compenser aucune raison d'aller plus loin. Inutile d'énumérer les 35 995 autres, parmi lesquels il faut pourtant ranger la carie dentaire, les persécutions de notre chef de service ou un séisme du cœur qui pétrifie notre tête. Le livre nous tombe des mains qu'il tombe. Après tout, n'est pas monter ce qu'il veut pour pouvoir s'offrir sur commande la consolation d'une heure de lecture. Toutefois, parmi nos raisons d'abandonner une lecture, il en est une qui mérite qu'on s'y arrête un peu. Le sentiment en vague d'une défaite. J'ai ouvert, j'ai lu et je me suis bientôt sentie submergée par quelque chose que je sentais plus fort que moi. J'ai rassemblé mes neurones, je me suis bagarrée avec le texte, mais rien à faire. J'ai beau avoir le sentiment que ce qui est écrit là mérite d'être lu, je n'y pige rien. J'y sens une étrangeté qui ne m'offre pas de prise. Je laisse tomber. Ou plutôt, je laisse de côté. Je range ça dans ma bibliothèque avec le projet vague d'y revenir un jour. le Petersburg d'André Bailey, Joyce et son Ulysse, au-dessus du volcan de Malcolm L'Oury, m'ont attendu quelques années. Il en est d'autres qui m'attendent encore, dont certains que je ne rattraperai probablement jamais. Ce n'est pas un drame, c'est comme ça. La notion de maturité est chose étrange en matière de lecture. Jusqu'à un certain âge, nous n'avons pas l'âge de certaines lectures, soit. Mais contrairement aux bonnes bouteilles, les bons livres ne vieillissent pas. Ils nous attendent sur nos rayons et c'est nous qui vieillissons. Quand nous nous croyons suffisamment mûrs pour les lire, nous nous y attaquons une nouvelle fois. Alors, de deux choses l'une. Où la rencontre a lieu ? Où c'est un nouveau fiasco ? Peut-être essaierons-nous encore ? Peut-être pas ? Mais ce n'est certes pas la faute de Thomas Mann si je n'ai pu, jusqu'à présent, atteindre le sommet de sa montagne magique. Le grand roman qui nous résiste n'est pas nécessairement plus difficile qu'un autre. Il y a là, entre lui, tout grand qu'il soit, et nous, tout apte à le comprendre, que nous nous estimions, une réaction chimique qui n'opère pas. Un jour, nous sympathisons avec l'œuvre de Borges qui jusque-là nous tenait à distance, mais nous demeurons toute notre vie étrangers à celle de Musil. Alors, nous avons le choix. Ou penser que c'est notre faute, qu'il nous manque une case, que nous abritons une part de sottises irréductibles, ou fouiner du côté de la notion très controversée de goût et chercher à dresser la carte des nôtres. Il est prudent de recommander à nos enfants cette seconde solution, d'autant qu'elle peut leur offrir ce plaisir rare, relire en comprenant enfin pourquoi nous n'aimons pas. Et ce rare plaisir, entendre sans émotion le cuistre de service nous brailler aux oreilles, « Mais comment peut-on ne pas aimer Stendhal ? » On peut. Le droit de relire. Relire ce qui m'avait une première fois rejeté, relire sans sauter de page, relire sous un autre angle, relire pour vérification. Oui, nous nous accordons tous ces droits, mais nous relisons surtout gratuitement pour le plaisir de la répétition, la joie des retrouvailles, la mise à l'épreuve de l'intimité. « Encore, encore ! » disait l'enfant que nous étions. Nos relectures d'adultes tiennent de ce désir-là, nous enchanter d'une permanence et de la trouver chaque fois si riche en émerveillements nouveaux. Le droit de lire n'importe quoi. À propos du goût, certains de mes élèves souffrent beaucoup quand ils se trouvent devant l'archi-classique sujet de dissertation peut-on parler de bons et de mauvais romans ? Comme sous leur dehors, moi je ne fais pas de concessions, ils sont plutôt gentils. Au lieu d'aborder l'aspect littéraire du problème, ils l'envisagent d'un point de vue éthique et ne traitent la question que sous l'angle des libertés. Du coup, l'ensemble de leurs devoirs pourrait se résumer par cette formule. Mais non, mais non, on a le droit d'écrire ce qu'on veut et tous les goûts de lecteurs sont dans la nature. Non, mais sans blague ! Oui, 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 position tout à fait honorable. N'empêche qu'il y a de bons et de mauvais romans. On peut citer des noms, on peut donner des preuves. Pour être bref, taillons très large. Disons qu'il existe ce que j'appellerais une littérature industrielle qui se contente de reproduire à l'infini les mêmes types de récits, débite du stéréotype à la chaîne, fait commerce de bons sentiments et de sensations fortes, saute sur tous les prétextes offerts par l'actualité pour pondre une fiction de circonstances, se livre à des études de marché pour fourguer. Selon la conjecture, tel type de produit censé enflammer telle catégorie de lecteurs. Voilà à coup sûr de mauvais romans. Pourquoi ? Parce qu'ils ne relèvent pas de la création mais de la reproduction de formes préétablies. Parce qu'ils sont une entreprise de simplification, c'est-à-dire de mensonges. Quand le roman est tard de vérité, c'est-à-dire de complexité. Parce qu'à flatter nos automatismes, ils endorment notre curiosité. Enfin et surtout, parce que l'auteur ne s'y trouve pas, ni la réalité qu'il prétend nous décrire. Bref, une littérature du prêt-à-jouir faite au moule et qui aimerait nous ficeler dans le moule. Ne pas croire que ces idioties sont un phénomène récent lié à l'industrialisation du livre. Pas du tout. L'exploitation du sensationnel, de la bluette, du frisson facile dans une phrase sans auteur ne date pas d'hier. Pour ne citer que deux exemples, le roman de Chevalerie s'y est embourbé et le romantisme longtemps après lui. À quelque chose malheur étant bon, la réaction à cette littérature dévoyée nous a donné deux des plus beaux romans qui soient au monde, Don Quichotte et Madame Bovary. Il y a donc de bons et de mauvais romans. Le plus souvent, ce sont les seconds que nous trouvons d'abord sur notre route. Et ma foi, quand ce fut mon tour d'y passer, j'ai le souvenir d'avoir trouvé ça vachement bien. J'ai eu beaucoup de chance. On ne s'est pas moqué de moi. On n'a pas levé les yeux au ciel, on ne m'a pas traité de crétin. On a juste laissé traîner sur mon passage quelques bons romans en se gardant bien de m'interdire les autres. C'était la sagesse. Les bons et les mauvais, pendant un certain temps, nous lisons tous ensemble. De même que nous ne renoncerons pas du jour au lendemain à nos lectures d'enfants. Tout se mélange. On sort de guerre épée pour replonger dans la bibliothèque verte. On passe de la collection Arlequin, des histoires de Botoubib et d'infirmières méritantes, à Boris Pasternak et à son docteur Jivago. Un Botoubib lui aussi et Lara, une infirmière ô combien méritante. Et puis un jour, c'est Pasternak qui l'emporte. Insensiblement, nos désirs nous poussent à la fréquentation des bons. Nous cherchons des écrivains, nous cherchons des écritures. Fini les seuls camarades de jeu, nous réclamons des compagnons d'êtres. L'anecdote seule ne nous suffit plus. Le moment est venu où nous demandons au roman autre chose que la satisfaction immédiate et exclusive de nos sensations. Une des grandes joies du pédagogue, c'est, toute lecture étant autorisée, de voir un élève claquer tout seul à la porte de l'usine best-seller pour monter respirer chez l'ami Balzac. Le droit au bovarisme. C'est cela, en gros, le bovarisme, cette satisfaction immédiate et exclusive de nos sensations. L'imagination enfle, les nerfs vibrent, le cœur s'emballe, l'adrénaline gicle, l'identification opère tous azimuts et le cerveau prend momentanément les vessies du quotidien pour les lanternes du romanesque. C'est notre premier état de lecteur à tous, délicieux, mais passablement effrayant pour l'observateur adulte qui, le plus souvent, s'empresse de brandir un bon titre sous le nez du jeune bovarien en s'écriant « Enfin, un mot passant, c'est tout de même mieux, non ? » du calme, ne pas céder soi-même au bovarisme. Se dire qu'Emma, après tout, n'était elle-même qu'un personnage de roman, c'est-à-dire le produit d'un déterminisme où les causes semées par Gustave n'engendraient que les effets souhaités par Flaubert. En d'autres termes, ce n'est pas parce que ma fille collectionne les harlequins qu'elle finira en avalant l'arsenic à la louche. Lui forcer la main à ce stade de ses lectures, c'est nous couper d'elle en reniant notre propre adolescence. Et c'est la priver du plaisir incomparable de débusquer demain et par elle-même les stéréotypes qui, aujourd'hui, semblent la jeter hors d'elle. Il est sage de nous réconcilier avec notre adolescence. Haïr, mépriser, nier ou simplement oublier l'adolescent que nous fûmes est en soi une attitude adolescente, une conception de l'adolescence comme maladie mortelle. D'où la nécessité de nous rappeler nos premiers émois de lecteurs et de dresser un petit hôtel à nos anciennes lectures. y compris aux plus bêtes. Elle joue un rôle inestimable, nous émouvoir de ce que nous fûmes en riant de ce qui nous émouvait. Les garçons et les filles qui partagent nos vies y gagnent à coup sûr en respect et en tendresse. Et puis se dire aussi que le bovarisme est, avec quelques autres, la chose du monde la mieux partagée. C'est toujours chez l'autre que nous le débusquons. Dans le même temps que nous vilipendons la stupidité des lectures adolescentes, il n'est pas rare que nous œuvrions au succès d'un écrivain télégénique dont nous ferons des gorges chaudes dès que la mode en sera passée. Les coqueluches littéraires s'expliquent largement par cette alternance de nos engouements éclairés et de nos reniements perspicaces. jamais dupe, toujours lucide, nous passons notre temps à nous succéder à nous-mêmes, convaincus pour toujours que Mme Bovary c'est l'autre. Emma devait partager cette conviction. Le droit de lire n'importe où Chalons-sur-Marne 1971 l'hiver Casernement de l'école d'application d'artillerie A la distribution matinale des corvées le soldat de seconde classe untel matricule 14672-1 bien connu de nos services se porte systématiquement volontaire pour la corvée la moins courue la plus ingrate distribuée le plus souvent à titre de sanctions et qui porte atteinte aux honneurs les mieux trempés la légendaire l'infâme l'innommable corvée de chiottes tous les matins avec le même sourire intérieur corvée de chiottes il fait un pas en avant untel avec la gravité ultime qui précède l'assaut il saisit le balai ou pend la serpillère comme s'il s'agissait du fagnon de la compagnie et disparaît au grand soulagement de la troupe c'est un brave personne ne le suit l'armée toute entière reste planquée dans la tranchée des corvées honorables les heures passent on le croit perdu on l'a presque oublié on l'oublie il reparaît pourtant en fin de matinée claquant les talons pour le rapport à l'adjuvant de compagnie la trine impeccable mon adjudant l'adjudant récupère serpillère et balai avec aux yeux une interrogation profonde qu'il ne formule jamais respect humain oblige le soldat salue demi-tourne se retire en portant son secret avec lui le secret pèse un bon poids dans la poche droite de son treillis 1900 pages du volume que la pléiade consacre aux oeuvres complètes de Nicolas Gogol un quart d'heure de serpillère contre une matinée de Gogol chaque matin depuis deux mois d'hiver confortablement assis dans la salle des trônes bouclés à double tour le soldat untel vole très au-dessus des contingences militaires tout Gogol des nostalgiques veillés d'Ukraine aux hilarantes nouvelles pétersbourgeoises en passant par le terrible Taras Bulba et la noire rigolade des âmes mortes sans oublier le théâtre et la correspondance de Gogol cette incroyable tartuffe car Gogol c'est Tartuffe qui aurait inventé Molière ce que le soldat untel n'aurait jamais compris s'il avait offert cette corvée à d'autres l'armée aime à célébrer les faits d'armes de celui-ci il ne reste que deux alexandrins gravés très haut dans la fonte d'une chasse d'eau et qui comptent parmi les plus somptueux de la poésie française oui je peux sans mentir assieds-toi pédagogue affirmer avoir lu tout mon gogol au gog de son côté le vieux Clémenceau le tigre un fameux soldat lui aussi rendait grâce à une constipation chronique sans laquelle affirmait-il il n'aurait jamais eu le bonheur de lire les mémoires de Saint-Simon le droit de grappiller je grappille nous grappillons laissons-les grappiller c'est l'autorisation que nous nous accordons de saisir n'importe quel volume de notre bibliothèque de l'ouvrir n'importe où et de nous y plonger un moment parce que nous ne disposons justement que de ce moment-là certains livres se prêtent mieux que d'autres au grappillage composés qu'ils sont de textes courts et séparés les oeuvres complètes d'Alphonse Allais ou de Woody Allen les nouvelles de Kafka ou de Saki les papiers collés de Georges Péros ce bon vieux Laroche Foucault et la plupart des poètes cela dit on peut ouvrir Proust, Shakespeare ou la correspondance de Raymond Chandler n'importe où grappiller ça et là sans courir le moindre risque d'être déçu quand on n'a ni le temps ni les moyens de s'offrir une semaine à Venise pourquoi se refuser le droit d'y passer 5 minutes le droit de lire à haute voix je lui demande on te lisait des histoires à haute voix quand tu étais petite elle me répond jamais mon père était souvent en déplacement et ma mère beaucoup trop occupée je lui demande alors d'où te vient ce goût pour la lecture à haute voix elle me répond de l'école heureux d'entendre quelqu'un reconnaître un mérite à l'école je m'exclame tout joyeux ah tu vois elle me dit pas du tout l'école l'école nous interdisait la lecture à haute voix lecture silencieuse c'était déjà le credo à l'époque direct de l'oeil au cerveau transcription instantanée rapidité efficacité avec un test de compréhension toutes les 10 lignes la religion de l'analyse et du commentaire dès le départ la plupart des gosses crevaient de trouille et ce n'était que le début toutes mes réponses à moi étaient justes si tu veux savoir mais rentrer à la maison je relisais tout à voix haute pourquoi ? pour l'émerveillement les mots prononcés se mettaient à exister hors de moi ils vivaient vraiment et puis il me semblait que c'était un acte d'amour que c'était l'amour même j'ai toujours eu l'impression que l'amour du livre passe par l'amour tout court je couchais mes poupées dans mon lit à ma place et je leur faisais la lecture il m'arrivait de m'endormir à leurs pieds sur le tapis je l'écoute je l'écoute et il me semble entendre Dylan Thomas saoul comme le désespoir lisant ses poèmes de sa voix de cathédrale je l'écoute et il me semble voir Dickens le vieux Dickens osseux et pâle tout près de la mort monté sur scène son grand public dilettré soudain pétrifié silencieux au point qu'on entend le livre s'ouvrir Oliver Twist la mort de Nancy c'est la mort de Nancy qu'il va nous lire je l'écoute et j'entends Kafka rire aux larmes en lisant la métamorphose à Max Brod qui n'est pas sûr de suivre et je vois la petite Marie Shelley offrir de grandes tranches de son Frankenstein à Percy et aux copains médusés je l'écoute et apparaît Martin Dugar lisant à Gide c'est Thibaut mais Gide ne semble pas l'entendre ils sont assis au bord d'une rivière Martin Dugar lit mais le regard de Gide est ailleurs les yeux de Gide ont filé tout là-bas où deux adolescents plongent une perfection que l'eau habille de lumière Martin Dugar est furax mais non il a bien lu et Gide a tout entendu et Gide lui dit tout le bien qu'il pense de ses pages mais tout de même qu'il faudrait peut-être modifier ceci et cela par-ci et par-là et Dostoevsky qui ne se contentait pas de lire à voix haute mais qui écrivait à haute voix Dostoevsky à bout de souffle après avoir hurlé son réquisitoire contre Raskolnikov ou Dimitri Karamazov je ne sais plus Dostoevsky demanda à Anna Grigoryevna l'épouse de Sténographe alors d'après toi le verdict hein hein condamné et le même Dostoevsky après lui avoir dicté la plaidoirie de la défense alors alors à quitter oui étrange disparition de celle de la lecture à voix haute qu'est-ce que Dostoevsky aurait pensé de ça et Flaubert plus le droit de se mettre les mots en bouche avant de se les fourrer dans la tête plus d'oreilles plus de musique plus de salive plus de goût les mots et puis quoi encore est-ce que Flaubert ne se l'est pas gueulé jusqu'à s'en faire péter les tympans à Bovary est-ce qu'il n'est pas définitivement mieux placé que quiconque pour savoir que l'intelligence du texte passe par le son des mots d'où fuse tout leur sens est-ce qu'il ne sait pas comme personne lui qui a tant bagarré contre la musique intempestive des syllabes la tyrannie des cadences que le sens ça se prononce quoi ? des textes muets pour de purs esprits ? à moi Rabelais à moi Flaubert Dosto Kafka Dickens à moi gigantesque brailleur de sens ici tout de suite venez souffler dans nos livres nos mots ont besoin de corps nos livres ont besoin de vie il est vrai que c'est confortable le silence du texte on n'y risque pas la mort de Dickens emporté après une de ses harassantes lectures publiques le texte et soi tous ces mots muselés dans la douillette cuisine de notre intelligence comme on se sent quelqu'un en ce silencieux tricotage de nos commentaires et puis à juger le livre à part soi on ne court pas le risque d'être jugé par lui c'est que dès que la voix s'en mêle le livre en dit long sur son lecteur le livre dit tout l'homme qui lit de vive voix s'expose absolument s'il ne sait pas ce qu'il lit il est ignorant dans ses mots c'est une misère et cela s'entend s'il refuse d'habiter sa lecture les mots restent lettres mortes et cela se sent s'il gorge le texte de sa présence l'auteur se rétracte c'est un numéro de cirque et cela se voit l'homme qui lit de vive voix s'expose absolument aux yeux qui l'écoutent s'il lit vraiment s'il y met son savoir en maîtrisant son plaisir si sa lecture est acte de sympathie pour l'auditoire comme pour le texte et son auteur s'il parvient à faire entendre la nécessité d'écrire en réveillant nos plus obscurs besoins de comprendre alors les livres s'ouvrent grands et la foule de ceux qui se croyaient exclus de la lecture s'y engouffre derrière lui le droit de nos terres l'homme construit des maisons parce qu'il est vivant mais il écrit des livres parce qu'il se sait mortel il habite en bande parce qu'il est grégaire mais il lit parce qu'il se sait seul cette lecture lui est une compagnie qui ne prend la place d'aucune autre mais qu'aucune autre compagnie ne saurait remplacer elle ne lui offre aucune explication définitive sur son destin mais tisse un réseau serré de connivences entre la vie et lui infimes et secrètes connivences qui disent le paradoxal bonheur de vivre alors même qu'elles éclairent l'absurdité tragique de la vie en sorte que nos raisons de lire sont aussi étranges que nos raisons de vivre et nul n'est mandaté pour nous réclamer de comptes sur cette intimité-là les rares adultes qui m'ont donné à lire se sont toujours effacés devant les livres et se sont bien gardés de me demander ce que j'y avais compris à cela bien entendu je parlais de mes lectures vivant ou mort je leur donne ces pages à lire et à lire